Alors, précisez le rôle de la molécule TAC au cours de la biosynthèse des molécules HLA de plastique. Donc, ça va permettre le transport des peptides endogènes vers le rétipulant endoplasmique. Donc, c'est pour permettre, bien sûr, leur interaction avec les molécules HLA biosynthétisées, nouvellement biosynthétisées. D'accord ? Est-ce qu'elle a un rôle de l'acné ? D'ailleurs, on a des virus, c'est essentiellement des virus qui bloquent les molécules TAC. On a des molécules HLA qui s'expriment à la sulfamilité dedans. Mais, elles sont décourvues, malgré le peptide antigénique. Et donc, elles devront être rapidement catabolisées. Mais la taffe, elle n'est pas directement indiquée dans la présentation de la molécule. D'accord ? Alors, quelle est l'origine du peptide antigénique présenté par les CMH de classe 2 ? Et quelle est la cellule qui va le reconnaître ? Donc, l'infocité, c'est décal. Donc, les réponses justes, origines, exogènes, l'infocité, c'est décal. Alors, la chaîne invariante est nécessaire à la stabilité des molécules HLA de classe 1. Est-ce qu'elle est indispensable à l'infocité des molécules HLA de classe 2 ? Est-ce qu'elle est indispensable à l'expression ? Est-ce qu'elle est indispensable à l'infocité des molécules HLA de classe 2 ? Est-ce qu'elle est indispensable à l'expression ? Non, non, non. Est-ce qu'elle est exogène ? Est-ce qu'elle est exogène ? Est-ce qu'elle est exogène ? Exogène, c'est-à-dire qu'on les a endocités. Ce sont des... Est-ce qu'elle est ? C'est-à-dire qu'elle va s'incorporer avec l'ADN génomique. D'accord ? Et donc, la cellule, c'est comme si HLA de synthétise, c'est une protéine de HLA. D'accord ? Exogène, c'est-à-dire qu'elle a une exotoxine, voilà, une toxine bactérienne, une cellule. Comment on va la dépister ? Elle va être endociquée par un infocycle B ou à la cellule d'un boutique. Et c'est comme ça qu'elle va être digérée par l'endosome. D'accord ? Avec la cellule exogène, à la base, elle était à l'extérieur. Pour faire la distinction, on avait une peptide endogène, synthétisée par la cellule. La chaîne invariante, il y a eu une application d'un petit sourd pour le fixer sur la place de la glace. La chaîne invariante. La neille a fait le réticulum endoplasmique, je l'envoie. Je l'envoie. Je l'envoie. La neille est marrant schématisée. Je l'envoie. Sur le réticulum endoplasmique, il y a toujours cette pente de TAP, que ce soit une cellule exprimée en classe 1 ou en classe 2. D'accord ? Donc, tout le temps, TAP, il va permettre de l'entrée de peptides endogènes. Il faudrait que l'endoplasmique, qui est un lymphocyte B, comme aussi bien la synthèse de classe 1 que de classe 2. Donc, pour la classe 1, le monde, puisque elle va reconnaître un peptide endogène et elle va pouvoir s'exprimer. Pour la classe 2, il faut protéger la molécule HLA de classe 2, jusqu'à ce qu'elle sorte au fessitoplasme pour rencontrer des peptides exogènes. D'accord ? La chaîne invariante engage un rôle sur l'intégration ou non ? Elle est là pour bloquer. D'accord ? Alors, quel est le rôle du prothéasome ? Et là, j'en parle avec le prothéasome où elle a les molécules à l'impé, dont la biosynthèse des molécules HLA de classe 1. Non. Donc, il va y avoir la dégradation des protéines endogènes. D'accord ? Et les LMP vont augmenter l'activité catabolique ou la catalytique du prothéasome. D'accord ? Alors, les molécules HLA de classe 1 sont responsables du phénomène de restriction allogénique lors de la reconnaissance de l'antigène. D'accord ? On a besoin de reconnaître un antigène exogène présenté par les molécules allogéniques à chaleur. D'accord ? Non, voilà, oui. Non, voilà, oui. Ils sont extrémés ou non extrémés ? Ils sont extrémés par le T. Le T de façon extrême les molécules à chaleur de classe 2 d'une façon constitutionnelle. ils vont être activés ils vont encore exprimer les molécules à cela de classe 2 c'est clair ? jouer un rôle dans le rejet aigu de transplantation rénale oui 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 bien sûr on va voir là où il y a la main de rocher peuvent être sous forme solubles et membres à l'air oui oui toutes les molécules à cela peuvent être solubles et membres à l'air d'accord ? donc réponse juste A, B et E mais là où il y a la main de la roche j'écoute non la classe 2 on ne retrouve pas toute la forme solubles d'accord ? autre question d'ailleurs c'est une fois méthode utilisée pour l'auticale de l'achat s'il vous plaît de l'auticale de l'achat les méthodes s'il vous plaît s'il vous plaît alors avant la classe 2 n'a mis pas l'imposite d'oxicité ça n'a mis pas l'imposite d'oxicité complément dépendant d'accord ? voilà tout ça la méthode séologique séologique à la fois qu'elle va faire intervenir antigènes anticorps d'accord ? femme a des techniques moléculaires femme a des techniques cellulaires qui m'a la réaction à l'imposite d'oxicité femme a des méthodes biochimiques qui sont délaissées d'accord ? alors on continue la mise en évidence de molécules antigènes à cela de classe 1 se fait par une réaction de culture limbicitaire de course directe de lymphocytotoxicité de course indirecte et maglutination donc réponse juste c'est c'est alors ce n'est pas la technique de micro-lymphocytotoxicité c'est une technique sérologique elle va faire appel à une réaction antigène anti-cors s'il vous plaît prévient comment le principe juste pour savoir éventuellement répondre donc je n'ai pas le typage d'un individu on a besoin de voir ce typage fin c'est vraiment ou elles sont des cellules qu'est-ce que je vais prélever à un tel malade c'est rhum ou à la lymphocytotoxicité ou à la cellule les cellules les cellules il y a fait la chaleur fin exprimée sur les cellules donc je vais prendre les lymphocytes elle a le petit pâle qui passe la chaleur donc je vais prendre les lymphocytes du sujet c'est clair à la fin de ces les molécules H1 sont exprimées à la surface des cellules et je vais les considérer comme quoi les lymphocytes les protéines H1 dans un petit gètre donc pour les mettre en évidence je dois apporter quoi ? des anticorps alors à l'évidence il y a un petit gène maintenant c'est clair Bacha allez je bacha à la fad je ne connais pas les molécules exprimées donc je dois avoir un panel qui va couvrir pratiquement toutes les spécificités antigéniques possibles sur la population terre j'en ai un à la fad je vais faire une plaque à la fad avec des micros puis d'accord et je vais mettre pratiquement chaque puits un anticorps différent maintenant la même je crois que anti A1 anti A30 anti A28 anti A2 etc etc il vit pour le B anti B7 anti B51 anti B40 etc d'accord je dois donc apporter ces anticorps pour mettre en évidence une réaction antigène anticorps le B il a jamais fait une question Mnit Jévin les anticorps anti HLA Mnit Jévin comment on va s'immuniser contre l'HLA c'est soit à la suite d'une transfusion d'une transfusion essentiellement les transfusions la hanche et l'opocité d'accord soit à la suite d'une grossesse très bien à l'aise une grossesse à la face de la mer au moment de la délivrance il va y avoir un petit passage du sang fétal vers la mer des cellules fétales vers la mer et donc comme les cellules fétales un grand un aclotype maternel ou un aclotype paternel donc ils sont semi-identiques par rapport à leur mer elles peuvent s'immuniser contre les molécules HLA de son mari qui sont portées par le foetus voilà suite à une greffe d'accord alors c'est le même allemand que l'on utilise ce sont des anticorps voilà je peux les synthétiser bien sûr par des techniques de génétique c'est des anticorps moins le clonome et ils reconnaissent un seul épidote d'accord en tout cas avec les infocytes de mon individu je vais les mettre en boucuit d'accord boucuit contenant ces anticorps nous allons voir un micro à la fin d'un ensemble de l'ordre de microlitres c'est clair l'info parce que je vais utiliser les cellules alors maintenant quel individu dérévé il est de type A1 A2 B51 par exemple le B30 d'accord qu'est-ce que je vais retrouver est-ce qu'il va y avoir une réaction antigène anticorps et puis A1 non il n'y a pas même une réaction avec le A30 non avec le A28 avec le A2 oui A2 donc il va y avoir une réaction et puis il y a le 1 et avec le B51 d'accord comment je vais mettre en évidence ces réactions je vais ajouter le complément la personne dit moi le complément c'est pas le sérum de l'individu c'est un complément que je vais ajouter moi-même commercial alors le complément qu'est-ce qu'il va faire il va s'activer par la présence de compleximents dans le quartier s'actif il va former le complexe d'attaque membre à l'air il va induire dans quoi la destruction des lymphocytes alors bien sûr il n'y a pas à très lecture je peux ajouter un colorant quand les cellules sont réduites il va y avoir une prise du contraste par le colorant et je vais avoir donc une réaction d'un air positif là et là et là c'est comme ça en lisant tous les puits que je vais mettre le typage HLA de mon sujet c'est clair donc elle est à la technique de réaction de micro-lymphocytes de toxicité complément dépendante on va l'utiliser pour la classe 1 pour la classe 2 qui m'a retenu comme il y a beaucoup de temps ma lecture elle est très 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 et donc on privilège les techniques moléculaires pour l'HLADR donc c'est une réponse fausse quelle est la plus utilisée pour le typage HLA de R c'est une réponse fausse quelle est le sensible voilà la plus sensible donc c'est pas une technique sensible pour le dépistage HLA de R la technique de biologie moléculaire c'est le fait de prendre le gène voilà l'exemple et donc l'essayer plusieurs fois pour le typer donc mais les autres sont les techniques comme les détails techniques mais juste pour vous dire que aussi bien pour la classe 1 et pour la classe 2 vous voyez l'achnée le domaine alpha 1 de la classe 1 alpha 1 et alpha 2 c'est à dire l'étage qui va porter la poche antigénique il va être codé par l'exemple 2 et 3 de ce gène d'accord voilà donc elle assure le nom du typage moléculaire qu'est-ce que je vais amplifier je vais regarder surtout essentiellement l'exemple 2 dans certaines équipes aussi de 3 mais c'est grâce à cette amplification que je vais pouvoir tipper une molécule HLA de classe 1 ici pour la classe 2 aussi bien pour la chaîne alpha que chaîne beta c'est toujours l'exemple 2 qui est impliqué dans pour aboutir à un domaine alpha 1 et beta 1 qui vont porter le peptide antigénique et d'ailleurs pourquoi je vous le montre c'est parce que si éventuellement on peut lire comme technique moléculaire d'amplification de quel exemple c'est quoi l'exemple que je vais amplifier par technique moléculaire pour le typage HLA de classe 1 et de classe 2 c'est pour qu'elles ont l'exemple 2 des locustes que ce soit de classe 1 ou de classe 2 alors par biologie moléculaire on a la possibilité de mettre l'étoile mortatatra ou étoile c'est à dire que la nomenclature a été faite par biologie moléculaire et donc je vais donner le nom de l'allène mais aussi dans certains cas qui me maintenant c'est le grec de moi le sauce j'ai besoin d'aller vraiment spécifier l'allène et donc on va parler de méthode de haute résolution d'accord non seulement l'allène mais pratiquement les sous-types alléliques qui sont chez ce sujet là d'accord alors que par sérologie vous voyez la née par technique moléculaire tartine H1 A2 belastérix par des techniques moléculaires de haute résolution ici je me précise 0,2 0,1 voilà 0,2 0,4 etc alors que par sérologie ça va sortir uniquement HLA2 d'accord c'est pour vous montrer la plus haute sensibilité des techniques moléculaires la culture l'arrocytère mixte elle explore la région HLA2 classe 1 est indispensable avant toute transplantation rénale non 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 avant toute transplantation rénale non on va l'utiliser pratiquement uniquement au cours de la transplantation de la moelle osseuse et on va voir l'intérêt d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît qu'elle est indispensable avant toute transplantation hépatique non mais sinon la micro-lympho-sycotoxicité est indispensable avant toute transplantation hépatique oui qui est ное de la micro-lympho-sycôte qui se renforce une très peu de Oi n'est plus la chaleur. Donc, il devrait avoir qu'à l'urgence de faire la grève, soit la destinée d'un mal ou le typage à chaleur. D'accord ? Donc, attention, en matière de transplantation hépatique et de transplantation cardiaque, le plus urgent, c'est de faire la transplantation en fait pratiquement pas de typage à chaleur, que le contexte est demain. C'est clair ? Donc, je ferme la parenthèse. Est une culture de l'infocyte en présence d'un mycogène ? Non. Je pense à la réaction, Réveille, la culture de l'infocyte en présence de mycogène, c'est quoi ? L'infocyte en présence de mycogène, c'est le test, le test de transformation lymphoblastique. D'accord ? Il est destiné, pourquoi faire le test de transformation lymphoblastique ? C'est pour étudier, là ? Après, c'est pour... Pour explorer l'immunité cellulaire, c'est pour... La fonction de prolifération, d'accord ? C'est clair ? Donc, est-ce une culture mettant en contact des lymphocytes provenant de deux individus ? Oui. Oui, je n'ai qu'à le principe tout à l'heure. Et recommandé avant toute greffe de moelle osseuse ? Oui. Donc, les réponses au juste, c'est D et E. Alors, effectivement, c'est une moelle osseuse. Alors, c'est une moelle osseuse, il faut qu'il y ait une identité totale entre le bonheur et le receveur. D'accord ? C'est exactement la même chose. Ce qui fait... Nous avons mis le typage moléculaire par des techniques de haute résolution. Mais n'empêche que ce n'est pas suffisant, dans l'absolu. Nous avons une garantie, il n'y a aucune différence entre les deux. Je peux aller en haute résolution, mais il n'y a qu'en dessous, soit à l'aide, soit différente. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre les lymphocytes, par exemple, de mon receveur. Je vais appeler à typer les cellules répondeuses. D'accord ? Et je vais les mettre au contact de l'infocyte typé du donneur. Et je vais arrêter, ma n'est-ce qu'elle est bloquée, pas que ce soit un rayonnement X, soit la part de l'amidomycine C. D'accord ? Allez, c'est pour laisser juste les cellules répondeuses, éventuellement proliférer, si elles reconnaissent un antigène différent sur la cellule typée. Je répète, les cellules typées, je vais arrêter, ma n'est-ce qu'elle est bloquée, ne pas permettre leur prolifération par des substances particulières. Et je vais les mettre au contact avec les lymphocytes répondeuses. Alors, éventuellement, s'il y a une différence d'une cellule répondeuse et la cellule, bien sûr, simulante. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, prolifération de qui ? Des cellules répondeuses. Des cellules répondeuses. D'accord ? Alors, quand je vais les mettre en culture, comment je vais regarder cette prolifération ? C'est par l'ajout de la timidité trissier. À la fois, c'est un marqueur radioactif que je vais pouvoir quant à utiliser. Et donc, vous voyez, quand il n'y a aucune différence entre les individus, il n'y a pratiquement pas de prolifération. L'ajout d'une seule différence, vous voyez, qui fêche le comptage de radioactivité. Et avec deux différences, vous voyez que c'est exponentielment intactant de prolifération. D'accord ? Donc, ce test, il doit être fait avant toute greffe de moelleuseuse. Pourquoi ? Pour garantir à nous une cellule du receveur et du donneur, il n'y a aucune différence antigénique. D'accord ? D'accord ? Alors, d'autres types de transplantation, qu'appellent-on ? Autogrefhe. Autogreffe ? Lorsqu'il y a ? Isogreffe. Donc voilà, une greffe sinoagélique. Allogreffe. Et donc, la may și-cola allo du fait, du rôle clé des amortigènes, en particulier des molécules argent Johnny. Et animal au sujet X, l'exélo-greffe. Donc, quelle est la différence entre greffe et transplantation ? Alors, sous transplantation en rétablit les ingénieurs et allogreffes. Alors, greffe, transplantation, donc la greffe, s'il n'y a pas de rétablissement de la continuité vasculaire, qui m'a la moelle osseuse, la cornée et la poupe, d'accord ? Et la transplantation, c'est quand il y a une greffe d'un organe où on va faire le rétablissement de la continuité vasculaire des gros vaisseaux qui m'a le rend le poids à l'auteur. Donc, à t'aider comme transplantation en rétablit une greffe de moelle osseuse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, en bilan de pré-greffe, qu'est-ce que vous allez demander ? Groupage, groupage ABO, et le but, bien entendu, typage HLA, et test de cross-match. Tu vois, un test de cross-match ? C'est le fait de mettre en évidence quoi ? Des anticorps anti-HLA. Des anticorps anti-HLA du donneur, spécifique du donneur, chez le receveur. Donc, abstention là, de toute façon, la définition. Alors, une greffe de moelle osseuse ? Ah, pardon. Donc, les conditions de réalisation de cette greffe. Je vais accepter la réalisation de cette greffe. Donc, ABO, identique. Identique. ABO, identique. Résus, identique. Compatibilité HLA. Vu la pénurie des organes, donc, on va permettre une certaine compatibilité. Alors, ce choix en termes, on va surtout regarder les molécules d'air, d'accord ? Parce qu'ils sont les plus immunogènes. On a fait le choix de sélection en blé. Je dois d'abord regarder HLA-DR, puis le B, puis le A, et enfin le C. Pratiquement, on ne regarde pas du tout le C. D'accord ? Allez, je vais à la fête. Les molécules HLA-DR sont les plus immunogènes. Et il faut un test de cross-batch légatif. Donc, il m'aura de comment on va revenir sur la définition. Le risque immunologique, c'est quoi ? Rejet de greffe. D'accord ? Les phénomènes de rejet. Alors, pour la voile hausseuse, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Dropage ABO, typage HLA et culture lymphocytèse mixte. Donc, condition de réalisation de greffe. Identité ABO, identité HLA et culture mixte négative. D'accord ? D'accord ? Les phénomènes de rejet sont les phénomènes de l'homme qui dure l'imposité hermique. Ils sont identiques. D'accord ? Ils sont les lampes aussi du donneur identiques aux ceux du receveur. D'accord ? Donc, le risque, c'est quoi l'hernère ? C'est la maladie du greffon contre l'homme. L'hernère, on va faire quoi ? L'hernère, une moelle osseuse. Une moelle osseuse, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on a une forme d'herbe. Donc, je vais d'abord irradier toute la moelle osseuse d'un receveur, d'accord ? Pour éliminer les cellules tumorales, etc. Je vais apporter des cellules immunocompétentes à l'homme humain. Des lymphocytes, d'accord ? Donc, les lymphocytes, comme ce sont des cellules immunocompétentes du donneur, face à un état d'immunodépression, ils peuvent s'activer. Et donc, l'hernère, une activation, on l'appelle du greffon contre l'homme. Elle va se voir qu'elle s'en sert dans les trois organes particuliers. Je crois que l'hernère, l'intestin, c'est une forme de diarrhée, d'accord ? Le foie, c'est une cytolyse hépatique, c'est une augmentation des transaminases. Et, putanée, donc des lésions putanées évocatrices de cette réaction de GVH. Attention, la GVH, on l'appelle aiguë pratiquement les trois premiers mois suite à la transplantation. Et on l'appelle chronique pour dépasser les 90 jours, d'accord ? Mais ce sont toujours ces trois sites d'organes qui sont touchés par la réaction de GVH. C'est clair ? Pour la culture, l'impositaire n'y a pas de résolution moléculaire, on essaie, avec surtout l'équipe de haute résolution, d'avoir les sous-spécificités à l'hélite. Mais n'empêche, à nos femmes à l'hélite, la GVH ont sous-spécificités différentes. Donc, pour éliminer le risque, il faut faire la culture, l'impositaire du risque.